Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire animé par André Loez. Avant de débuter l'émission d'aujourd'hui, un mot d'hommage à l'historien Dominique Califat dont on vient d'apprendre le décès. La communauté de l'histoire est en deuil, en deuil d'un savant qui laisse une œuvre majeure, en deuil d'un homme d'une grande générosité intellectuelle et humaine. On l'avait reçu dans le podcast, on pense à lui, on pense à la peine de tous celles et tous ceux qui l'ont connu et qui le garderont en mémoire. L'émission d'aujourd'hui, enregistrée avant d'apprendre cela, avec Raphaël Branches, porte sur la mémoire de la guerre d'Algérie ou la manière dont la guerre d'Algérie a été transmise, dite ou non dite, dans les familles françaises autour de son livre tout juste paru. Vous retrouvez toutes les informations ainsi que les autres émissions du podcast sur le site parolehistoire.fr. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Raphaël Branches. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Nanterre et vous avez publié un livre qui s'appelle « Papa qu'as-tu fait en Algérie ? Enquête sur un silence familial à la découverte », un livre important sur la mémoire, mais pas que la mémoire, de la guerre d'Algérie, du côté des anciens combattants, du côté des familles qui l'ont vécu. On va en parler. Peut-être qu'avant de parler de ce livre, je voudrais vous poser une question sur des événements récents qui concernent l'histoire de la guerre d'Algérie et les rapports mémoriels qu'on entretient avec elle. Il y a peu de temps, le président de la République a confié à Benjamin Stora une mission concernant l'histoire de la guerre d'Algérie. Est-ce que vous avez un regard sur l'état un petit peu de la mémoire franco-algérienne et puis sur le sens que peut avoir cette mission ? C'est sans doute un regard. Est-ce qu'il est intéressant ? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui me frappe, c'est que l'intitulé de la mission, ce n'est pas simplement les questions de mémoire autour de la guerre d'Algérie, c'est la colonisation et la guerre d'Algérie. Et là, on sent que du côté de l'État, quelque chose a été enfin entendu depuis le discours de François Hollande à Alger. Déjà, on en avait des signes. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie ne peut pas être traitée d'un point de vue des politiques symboliques exclusivement comme on a traité le premier ou le deuxième conflit mondial, c'est-à-dire une guerre. Il s'agit bien de la dernière séquence d'une longue période coloniale. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant qui a été dit. Après, sur ce que sera cette mission, ce qu'elle donnera, on verra bien en même temps. En tout cas, je suis plutôt contente que quelque chose soit fait, tenté, pour essayer de réfléchir. Mais les États, c'est une chose. L'état des sociétés, leur degré de relation au passé, l'intensité de cette relation au passé, c'est des choses aussi qui sont très importantes à prendre en compte et pas forcément décidables d'en haut. En apprenant cette mission confiée à Benjamin Stora, ma première réaction était de dire qu'il y avait peut-être une forme de contradiction, voire d'hypocrisie, au moment où c'est de plus en plus difficile pour un certain nombre de chercheurs et des chercheurs de travailler effectivement sur la guerre d'Algérie en raison d'un consigne dont on a déjà parlé dans ce podcast, qui s'appelle l'IGI 1300, qui ont restreint considérablement les possibilités d'accès aux archives. Est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, une urgence à libérer, à lever les entraves qui peuvent peser sur la recherche ? C'est certain que la situation des archives en France sur la question précise des archives secrets défense est une situation dégradée, une situation qui ne va pas dans le bon sens depuis plusieurs années. Ça, c'est absolument certain. Après, la mission dont vous parlez, elle est bien plus large. Et la question des archives dans le contentieux franco-algérien est bien plus large. Mais sur cette question du secret défense et de la manière dont un certain nombre de services de l'État l'appliquent, oui, il y a une contradiction en fait plus précise avec la déclaration du président Emmanuel Macron il y a pile deux ans à propos de la question des disparus pendant la guerre d'Algérie, où le président disait explicitement qu'il fallait ouvrir les archives et permettre l'écriture de l'histoire. Et là, on a une pratique dans les centres d'archives liée au fait que les personnes qui, dans l'État, sont soucieuses des questions de sécurité et de défense sont devenues extrêmement réticentes, frileuses à rendre l'accès immédiat aux archives, alors que le droit, alors que la loi de 2008 fait que ces documents sont librement communicables. Donc là, on a un énorme souci. Je ne vais pas rentrer dans les questions techniques. En fait, elles ne le sont pas tant que ça, techniques. Mais bon, voilà, elles n'intéressent pas forcément beaucoup de gens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tensions au sein de l'État et qu'on devient, enfin, on aboutit à des situations complètement absurdes, de délais de plusieurs mois pour accéder à des documents que la loi dit librement communicables. Ce qui va d'ailleurs conduire un certain nombre d'entre nous à faire un recours au Conseil d'État. La question des archives n'est pas liée seulement aux dispositions sur le secret, mais plus largement à des archives qui ne sont pas simples parfois à consulter. Dans votre livre, on en reparlera sans doute tout à l'heure, vous avez consulté des fonds d'hôpitaux psychiatriques. Ça a été assez complexe finalement pour vous d'avoir accès à ces documents. Alors oui, bien sûr. Là, je parlais des archives secret défense qui, d'après la loi, au bout de 50 ans sont librement communicables. Donc 50 ans pour la période de la guerre d'Algérie, on considère que la date court à partir de 1962. Donc depuis 2012, en réalité, tous les documents secret défense qui concernent la guerre d'Algérie sont librement communicables, à l'exception des documents qui ont d'autres dimensions à l'intérieur d'eux-mêmes, par exemple les documents de police judiciaire. Et évidemment, la loi des archives protège encore plus le secret médical. Donc les archives des hôpitaux psychiatriques auxquels vous faites allusion, en particulier les dossiers de patients, sont bien sûr dans cette catégorie de documents non librement communicables. Mais dans ce cas, moi j'ai toujours travaillé en fait dans ces conditions quasiment, quand les documents ne sont pas librement communicables, la chercheuse, le chercheur, le citoyen, la citoyenne font des demandes d'accès dérogatoire à ces documents. Et c'est une question de temps pour avoir la réponse. Et dans la plupart des cas, on peut espérer les obtenir. Alors évidemment, il y a quand même une commission qui les expertise et il y a des refus de communication. Pour les dossiers médicaux, la difficulté n'était pas que de cette nature-là. Elle tenait aussi au fait que la plupart des hôpitaux psychiatriques ne m'ont pas répondu. Et j'ai aussi compris que dans beaucoup de cas, leurs archives sont encore sur place. Donc elles n'ont pas encore été versées dans un centre d'archives, n'ont pas forcément été inventoriées, ne sont pas forcément tout simplement accessibles, mais là vraiment matériellement. Donc là, effectivement, on est au cœur des complexités de la recherche sur le trait contemporain, sur le trait récent. Alors cette recherche, vous l'avez menée, si on vient maintenant au cœur du livre, sur une période finalement assez longue, puisque l'origine de ce livre ou l'idée de ce livre, elle vous est apparue. On a eu l'occasion d'en discuter déjà un petit peu auparavant. L'origine de ce livre, elle est plus ancienne. Au moment même où vous faisiez votre thèse, vous avez commencé à avoir l'intuition qu'il se jouait des choses dans les transmissions familiales, dans les silences familiaux, dans l'expérience du retour de la guerre. Oui, on peut dire ça comme ça. Enfin moi, je viens d'une famille où la guerre d'Algérie n'était pas du tout présente. Et quand j'ai commencé à travailler sur la guerre d'Algérie, et donc ça a commencé pour moi en réalité en maîtrise, donc c'était au début des années 90, quand je racontais à mon moniteur d'auto-école, à la voisine, enfin voilà, sur quoi je travaillais. Je disais juste la guerre d'Algérie, comme ça. Et vraiment de manière assez habituelle, on me répondait « Ah ! » et on évoquait qu'un membre de la famille qui avait été en Algérie et n'en avait jamais parlé. Et c'était toujours cette phrase qui revenait « n'en avait jamais parlé ». Donc voilà, c'était devenu pour moi la routine. Je savais que quand je disais ça, en face, on allait me dire ça. Et ça a pris une petite place dans ma tête, jusqu'à ce qu'effectivement je commence à travailler plus précisément à partir d'entretiens avec des anciens appelés pour ma thèse, qui portait sur les violences illégales de l'armée française en Algérie. Un sujet qui était, on est là au milieu des années 90, la deuxième moitié, un sujet qui était peu visible en fait médiatiquement à ce moment-là, et pour lequel je n'ai pas eu beaucoup de difficultés finalement à recueillir la parole de ces hommes qui ont accepté de me parler, connaissant le sujet, connaissant ce sujet intitulé comme ça. Et en même temps, j'avais toujours les récits des familles qui me disaient « ils n'en ont jamais parlé ». Donc il y avait une espèce d'expérience différente de moi ce qu'on me disait et ce que je réalisais qu'ils n'avaient pas dit en fait à leurs proches. Donc voilà, ça avançait comme ça et puis j'avais un questionnement en fait sur ce silence qui progressivement s'installait aussi dans le discours public comme une espèce d'évidence, les tabous, la guerre d'Algérie, la zone d'ombre, l'oublie, toujours des mots comme ça qui étaient utilisés et dont je savais bien qu'ils n'étaient pas complètement justes objectivement. C'est-à-dire que par exemple, à chaque fois qu'un film sortait qui parlait de la guerre d'Algérie dans les années 90, la presse en parlait comme le premier film qui enfin levait le voile, alors qu'il y avait déjà 30 films sur le sujet. Donc voilà, le silence, je me suis demandé si ce n'était pas un petit peu la même chose, c'est-à-dire une espèce de tarte à la crème, une espèce de mots faciles qui recouvraient en fait des choses un peu plus complexes. Et donc voilà, progressivement, sans doute, ça a fait son chemin. Et puis sur d'autres travaux, j'ai croisé des familles, j'ai commencé à travailler aussi avec, à écouter aussi davantage les femmes des appelés. J'allais interroger leur mari, mais elles aussi, elles avaient des choses à dire. Elles aussi, elles avaient des choses à dire. Et voilà, l'idée a progressivement germé d'en faire un objet de l'histoire. Alors c'est un livre, à mon avis, qui vient vraiment combler un manque parce que même si vous le dites, en fait, il y a toute une série de choses et de films et de témoignages, etc. Le silence n'est pas complet, mais ce silence est devenu presque une telle fausse évidence qu'il s'est installé et du coup, il méritait d'être travaillé comme idée reçue aussi. Et le sous-tit de votre livre, c'est enquête sur un silence familial, mais ce n'est pas un silence total. C'est un silence qui est plus fait de féminisme, d'omission que de silence total. Il y a quand même des choses qui ont été dites, aussi bien pendant la guerre qu'au retour de la guerre, sur l'expérience de guerre de ces hommes qui étaient partis. Alors oui, le silence, il est rempli de bruit, il est rempli de choses. Et puis, en fait, plus largement, mon sujet était un sujet sur la transmission. Ce n'était pas forcément un sujet exclusivement sur le silence, au sens des mots et de l'absence de mots, mais bien sur les manières de transmettre. Et donc, c'est une approche plus large. Donc, j'essaie de travailler sur les objets, sur les photos. Je travaille aussi sur la manière de dénommer ses enfants, prénommer ses enfants. Enfin voilà, des choses qui sont les goûts culinaires, enfin voilà, les habitudes, certains types d'habitudes, etc. Donc, c'est des choses qui disent la marque, qui disent l'empreinte de l'expérience algérienne sans forcément qu'on y mette des mots et sans forcément qu'on les rattache à la guerre. Donc, ça peut, les enfants peuvent avoir, les enfants, les frères, les sœurs, les épouses, les parents, les proches peuvent avoir l'impression d'un silence parce qu'en réalité, ils avaient eux des questions et ils n'ont pas les réponses. Ils n'ont pas eu d'autres choses. Et ça, c'est ce qui m'a frappée en discutant, en fait, avec eux, y compris avec ces gens qui disaient « il n'en a jamais parlé, je n'en ai jamais rien su ». Il y avait des choses, il y avait des choses présentes dans la famille, dans la maison, voilà. Et après, est-ce qu'on pouvait les interroger ? Est-ce qu'on savait les interroger ? Est-ce qu'on avait même conscience qu'il s'agissait de l'Algérie ? Pas forcément. Donc, c'est tout ça que j'essaye d'éclairer, en fait. Un des apports très importants, à mon avis, de votre livre, c'est de montrer que le souvenir de l'Algérie n'est pas réductible au traumatisme, n'est pas réductible au souvenir terrible d'avoir été témoin, participant d'actes de violence, etc. Mais vous avez évoqué les goûts culinaires, il y a aussi l'évocation des paysages, il y a beaucoup de gens qui ont été marqués par la beauté des paysages, par des objets qu'ils ont ramenés, un tapis, une théière, etc., parfois qui étaient volés, d'ailleurs. Autrement dit, il y a autre chose et plus que du traumatisme de guerre dans ce qui s'est transmis et dans ce qui s'est joué après. Ah oui, complètement. Et c'est vrai qu'on a souvent, en tout cas depuis, je dirais depuis une quinzaine d'années, un peu trop facilement tendance à assimiler le silence au traumatisme. Le silence au sens vraiment de ne pas parler. Bien sûr que le silence peut être un symptôme de traumatisme. Il y en a d'autres, il y en a d'autres plus nets d'ailleurs. Et puis surtout, le silence, c'est bien d'autres choses. Donc, j'essaie vraiment de travailler, pardon, je réponds sur le silence d'abord, mais de travailler sur ce silence qui est une manière de faire la famille, que la communication existe dans la famille. Et parfois, le silence, c'est aussi qu'on s'entend très bien et qu'on n'a pas grand-chose à se dire de plus par les mots. Donc, c'est ça que je voulais montrer. Et effectivement, l'autre chose, c'est que l'expérience algérienne, ce n'est pas qu'une expérience de la guerre. L'expérience algérienne, c'est une expérience de l'étranger pour beaucoup d'entre eux qui ne sont jamais partis au-delà de leur département. C'est une expérience du colonialisme. C'est une expérience de la misère. C'est une expérience de plein de choses qui peuvent être extrêmement marquantes à vivre à 20 ans. Et toutes ces choses ne sont pas traumatisantes, mais elles peuvent être fortes. Et donc, elles peuvent avoir suffisamment marqué et qu'on ait envie d'en parler ou qu'on n'ait pas envie d'en parler d'ailleurs. Donc, c'est aussi cette réalité qui me paraissait importante de signaler. Les gens parlent de l'Algérie, pas forcément de la guerre en Algérie, et pas parce qu'ils ne veulent pas parler de la guerre, mais parce que c'est aussi l'Algérie qui les a marqués, le paysage. Les gens les rencontrent, la langue, enfin bref, la culture, la religion, pas forcément de manière positive. La rencontre, elle peut être aussi négative, elle peut être aussi marquée par la peur, bien sûr. Et c'est beaucoup plus large que ça. C'est d'ailleurs intéressant, et pour faire le lien avec ce qu'on a dit au début de l'émission, il ne faudrait pas voir la guerre d'Algérie et son expérience à l'image de l'expérience des Poilus, par exemple. Je veux dire, en tant qu'historien ou historienne, faire cette démarche, ça serait quand même une grossière erreur, parce que la guerre n'a rien à voir, mais aussi parce que la guerre d'Algérie, c'est la dernière séquence d'une histoire coloniale, et que les appelés en Algérie ont aussi découvert la colonisation et ont pu être des acteurs de cette dernière séquence en tant qu'acteurs, finalement, du maintien de l'Algérie française. C'est quand même pour ça qu'ils sont partis faire la guerre, en tout cas dans les premières années. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut bien comprendre quand on les interroge aujourd'hui, et je crois aussi qu'ils permettent de comprendre pourquoi ils ont eu du mal à raconter, parce qu'à partir de 1962, il n'y a plus d'empire français, quasiment plus d'empire français, plus d'Algérie française en tout cas, et que très vite, il devient incompréhensible d'imaginer qu'on a pu envoyer des hommes mourir, risquer de mourir pour la défense de l'Algérie française. Ça devient incompréhensible au sens très fort. C'est important parce que ça veut dire que la mémoire et la transmission n'ont pas que des cadres individuels, elle a évidemment des cadres structurels, collectifs, et dans ces cadres collectifs, il y a des choses très importantes, des facteurs très importants que vous soulignez ou que vous rappelez, notamment le fait que, vous avez fait référence à 14-18, 14-18, il y a une dimension collective, générationnelle, dans la mesure où le 4-11-14, la mobilisation s'impose à tout le monde en même temps. Et en Algérie, en vous lisant, j'ai mesuré à quel point l'expérience était beaucoup plus éclatée, à la fois éclatée en termes de moments de mobilisation, mais de lieux de mobilisation, de type d'activité pendant la guerre, on n'a pas du tout affaire à quelque chose qui a cette même dimension, cette même évidence collective. Oui, on n'a pas du tout cette dimension, c'est à mon avis une clé de la compréhension, de la difficulté à comprendre socialement, il n'y a pas de visibilité sociale, à part au moment où, au printemps 1956, le gouvernement Guimolet fait appel au contingent pour la première fois de manière massive, où là il y a tout d'un coup, au printemps 1956, beaucoup d'hommes qui partent, c'est le seul moment de la guerre en fait où ça se passe comme ça, sinon les hommes partent au service militaire à part roulement de deux mois. Et donc on est appelé, comme quand on part, il y a deux ou trois personnes dans le vinage qui partent, qui reviennent, et ce n'est pas du tout aux mêmes dates pour tout le monde, à quoi il faut ajouter des différences de un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, selon les grades. Donc de fait, même l'unité militaire, elle n'est pas démobilisée en même temps. Voilà, donc les hommes partent au gré de leur date de mobilisation. Et au gré aussi des changements de la politique qui fait que tout au long de la guerre, les gens en fait ne savent absolument pas pour combien de temps partent les garçons en Algérie puisque le gouvernement prolonge la durée du séjour puis la diminue au fur et à mesure des besoins. Donc pour toutes ces raisons, il n'y a pas du tout de moment massif de mobilisation et c'est la même chose pour la démobilisation. Donc quand ils reviennent, ils reviennent de manière individuelle, réabsorbée par la société, par l'économie et par les familles. Et ça, oui, effectivement, ça me paraît une expérience radicalement différente de la première et de la deuxième guerre aussi, d'ailleurs, mondiale, de ce point de vue-là. Une expérience qui, par certains côtés, pourrait se rapprocher de celle qu'ont eu les jeunes Américains au Vietnam, et c'est un parallèle qui vient presque immédiatement à l'esprit quand on songe à la mémoire des deux guerres, mais en même temps un parallèle qui a aussi des côtés trompeurs. Comment vous l'avez travaillé ou questionné ce possible parallèle avec l'expérience vietnamienne ? C'est une question passionnante et la réponse serait longue. Il y a beaucoup de différences qui sautent aux yeux. D'abord, peut-être quand on fait l'histoire de la guerre d'Algérie, la première, c'est le portrait sociologique, le profil sociologique des soldats qui partent, puisque les Français partent tous. Les Français partent tous à de ridicules exceptions près. Donc, partent tous, quelles que soient les classes sociales, quelle que soit la couleur de peau, évidemment. Pour les Américains, les États-Unis, ce n'est pas du tout ça. Ceux qui partent sont, en gros, les populations les plus défavorisées, sauf exception. Et donc, on n'a pas du tout un système de conscription universelle comme en France. En plus, au Vietnam, ils partent pour une durée qui est plus courte, enfin, qui est connue à l'avance. Et puis, effectivement, on n'a pas le terreau colonial français du tout de la même manière. Après, il y a effectivement des points communs dans la nature de la guerre. Il y a des points communs dans la période aussi. On est dans ces années 60, même si justement les années post-68 ne sont pas du tout les mêmes, du tout, du tout. Et il y a aussi des points communs dans les effets psychologiques chez certains vétérans américains, puisqu'on sait très bien, puisque la culture populaire l'a très largement mis en scène, que beaucoup de soldats états-uniens au retour du Vietnam ont rencontré des difficultés de réadaptation à la vie civile. Et bien sûr, on a des cas comme ça aussi pour l'Algérie, mais on en en a aussi pour d'autres conflits. Donc, il y a des points communs, mais il y a surtout beaucoup de différences. Une des différences encore, c'est la prise en charge de la question du traumatisme, par exemple, par l'État. L'État américain, l'État états-unien l'a fait très vite sous la pression des associations d'anciens combattants. On n'a pas du tout l'équivalent en France, mais alors pas du tout. Donc, si ça évoque des choses, il faut se méfier, je crois, de ces évocations. Mais moi, ça m'a nourrie, ces lectures sur la guerre du Vietnam. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a surtout fait réfléchir aux absences. Côté français, j'ai beaucoup lu de travaux sur les troubles psychologiques, psychiatriques et leur prise en charge. Toute la politique de l'État américain et du ministère des anciens combattants m'a beaucoup intéressée pour mesurer à quel point en France, on n'en avait pas du tout été capable. Mais voilà, c'est à peu près tout. Et je crois qu'on oublie cette dimension qui, moi, est au cœur de mon intérêt pour la guerre d'Algérie, en fait, à savoir, c'est l'ensemble de la population, c'est tous les garçons de 20 ans qui partent et qui partent parce qu'ils ont ce devoir de faire leur service militaire à une époque où il n'y a pas d'autre option possible pour les jeunes de 20 ans. Et cette dimension nationale, globale, on en a évidemment perdu le sens aujourd'hui. On n'en a pas du tout l'équivalent dans notre société. C'est celle-là qui m'intéressait. C'est celle-là qui fait que, pour moi, la différence avec le Vietnam, elle est aussi là. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une image. Il y a des combattants américains, il y a des anciens combattants qui ont souffert de la guerre au Vietnam ou qui ont tout simplement fait la guerre au Vietnam. C'est une réalité. Tous les hommes qui sont nés entre 1936 et 1942 ont fait la guerre en Algérie, tous. Et ce n'est pas simplement comme ça une idée de génération. Non, non, c'est vraiment une tranche d'âge qui est allée. Avec une autre différence peut-être qui va contribuer aux difficultés de parler, d'avoir une mémoire de cette guerre, c'est le fait que, contrairement au Vietnam, on parle de la guerre du Vietnam. Pour l'Algérie, on ne parle pas de guerre. C'est seulement en 1999 que le mot de guerre est officiellement reconnu. Et du coup, ce déni officiel de la situation contribue aussi à rendre difficile le fait de transmettre cette expérience. Oui, je crois beaucoup quand même à ces politiques publiques de reconnaissance symbolique. Je pense qu'elles ont un effet très fort et qu'en France, la place de l'État étant ce qu'elle est, c'est d'autant plus le cas. Donc effectivement, il a fallu attendre fin 1999 pour que tous les parlementaires, de manière unanime, modifient la manière de qualifier officiellement les opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord, en les appelant guerre d'Algérie, combat du Maroc et de la Tunisie. Enfin, 25 ans plus tôt, l'État avait reconnu le droit à certains anciens combattants d'être précisément des anciens combattants. Donc on avait ce paradoxe depuis 1974 d'avoir une reconnaissance par l'État d'un statut pour un certain nombre d'hommes avec un certain nombre de conditions, mais ça c'est tout à fait classique pour les guerres. Statut d'anciens combattants de quelque chose qui n'était pas une guerre. Donc il y avait vraiment une ambiguïté. Donc il n'y a pas que déni, il y a ambiguïté aussi. Et cette ambiguïté, elle existe en fait dès la guerre, puisqu'on dit comme ça, jusqu'à aujourd'hui, on ne parlait pas de guerre, on ouvre la presse, la guerre est partout. Et le mot « guerre » est partout. On ouvre les débats parlementaires, la guerre est partout. Donc en fait, c'est absolument un secret de polichinelle. Mais c'est vraiment la question du symbolique, c'est qu'effectivement, elle n'est pas reconnue, donc ils ne sont pas vraiment en danger, donc ils n'ont pas exactement les mêmes droits, donc il n'y a pas de croix de guerre, donc il n'y a pas toute une série d'avantages aussi en nature qui sont reconnus dans le cas des guerres. Donc la question de savoir s'ils sont morts pour la France se pose. Donc en fait, ça a bien sûr des incidences et d'une certaine manière, un des cadres fondamentaux sur lesquels adosser un récit personnel fait défaut. Et ça, il me semble que c'est important de comprendre finalement quels sont les mots à disposition des gens pour raconter une histoire et pour qu'elle soit entendue. Même si les soldats en Algérie, pour certains d'entre eux, ont pu penser qu'ils étaient en guerre, qu'ils avaient des ennemis en face et qu'ils risquaient leur vie, tous ne l'ont pas pensé dans ces termes. Mais si certains ont pu le penser dans ces termes, il n'était pas évident qu'ils soient entendus en racontant une histoire d'ennemis et une histoire de danger de mort si en France, leurs proches n'avaient accès qu'à un discours qui finalement minimisait le danger et minimisait le caractère des adversaires traités comme des terroristes, mais pas forcément des ennemis et pas du tout, surtout sur un pied d'égalité. Donc, autant de choses qui font qu'on n'a pas forcément eu conscience tout de suite de la nature spécifique de la guerre. Cette difficulté à nommer la guerre à l'époque, elle a une conséquence aussi très importante dans le cadre des relations familiales que vous étudiez parce que ces jeunes hommes dont vous dites qu'ils sont nés en 1936, 1937, 1938, ils ont forcément grandi autour d'eux avec des anciens de la Première Guerre mondiale, des pères, des grands-pères, des oncles, etc. Et puis ensuite, ils ont vécu, petit enfant, la Seconde Guerre mondiale, puis adolescents, ils ont pu avoir des récits autour d'eux de résistants, etc. Et du coup, c'est d'autant plus difficile de se dire combattant, qu'on est un peu écrasé aussi par ce poids des vraies guerres, entre guillemets, qui ont été traversées plus tôt. Oui, c'est pour ça que le livre commence et prend beaucoup de temps pour montrer leur socialisation primaire, les cadres dans lesquels ils ont grandi. Le livre se concentre sur les appeler deux métropoles pour cette raison, avec l'idée qu'ils ont une expérience commune, qui est effectivement la prégnance des anciens combattants autour d'eux, et souvent dans leur famille, anciens combattants de la Grande Guerre, de celle qui était présentée comme la Grande Guerre dans les années 30. Beaucoup ont des pères, des grands-pères, des oncles, et il est rare qu'une famille française n'ait pas au moins une personne, un homme qui ait participé à la Première Guerre mondiale à cette époque. Et puis, ils vont être précipités aussi dans la Deuxième Guerre, où leurs pères peuvent être mobilisés en 1939, en 1940, où, vu la forme qu'a prise la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pu être témoins en 1944-1945 d'opérations militaires ou d'affrontements à la fin de la guerre, particulièrement violents, sanglants et dramatiques. Donc, ils ont été marqués par ces deux conflits qui sont effectivement très différents l'un de l'autre, mais qui, dans les deux cas, fixent une espèce d'étalon guerrier. Alors, la Première Guerre mondiale, c'est l'étalon principal, aux yeux duquel la Deuxième Guerre, d'ailleurs, fait figure de pâle comparaison déjà, mais effectivement, il y a une grande difficulté à pouvoir assumer, être dans une lignée virile, combattante, tout simplement masculine, et familiale, et même nationale, quand on est appelé en Algérie, et qu'on revient, et qu'on ne se sent pas bien parce qu'on a eu peur pendant douze mois, ou parce qu'on a vu une scène à laquelle on ne s'attendait pas, ça peut être la maltraitance de prisonniers, ça peut être des villages brûlés, ça peut être des choses comme ça, et on en garde une trace indélébile, mais qu'on a du mal à raconter, et dont on pense qu'elle ne fait pas le figure, au vu des expériences familiales masculines des guerres précédentes. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental, et en plus, c'est partagé dans les familles. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les hommes qui ont ce ressenti, éventuellement, de ne pas être à la hauteur, mais c'est quelque chose qu'on peut leur renvoyer. Beaucoup m'ont raconté ça, ce sentiment d'être des petits rigolos, des petits jeunes qui se sont bien amusés. Leurs aînés leur renvoient ça, leurs parents, la génération des parents, mais ça peut être aussi leurs plus proches, notamment leurs frères et sœurs, qui ont finalement la même expérience que ceux qui ont grandi dans les années 30 aussi, qui ont eu les mêmes mots, les mêmes représentations fondatrices, qu'ils partagent. Et donc, effectivement, la vraie guerre, comme vous le disiez, la vraie guerre, ce n'est pas la guerre en Algérie, qui d'ailleurs n'est pas une guerre. Donc, on a quelque chose qui explique peut-être aussi que cette difficulté à dire, à parler et à s'assumer comme ancien combattant de retour d'une guerre, elle n'est pas simplement liée à l'expérience algérienne. Elle est liée à tout un passé national largement partagé. Si on aborde maintenant la deuxième phase de l'ouvrage et donc le moment du retour de la guerre, c'est très intéressant aussi parce que ce retour n'est pas marqué, on l'a dit, que par le traumatisme, mais il est quand même marqué par une difficulté un peu d'ajustement des gens qui reviennent, notamment parce que la société a changé, elle est en train de changer. Il y a une modernisation rapide dans les années 60 qui fait changer les modèles familiaux, qui fait changer les modèles sociaux de consommation, etc. Et pas mal de gens ont du mal à s'ajuster ou alors parfois ils essaient de retrouver un peu ce qu'ils avaient avant la guerre, par exemple la fiancée qu'on épouse rapidement au retour. Et puis, en fait, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est comme s'il y avait une temporalité qui était plus synchronisée. Oui, je crois que cette question de retrouver la synchronie ou de ne jamais la retrouver, elle est fondamentale et elle est compliquée à imaginer aujourd'hui à l'époque des smartphones et des liens et du fait qu'on arrive à être connecté alors qu'on n'habite plus ensemble, qu'on n'est plus ensemble, etc. Là, il faut quand même se rappeler, quand ils partent en Algérie, même s'ils ont droit à des permissions, en fait, ils en ont peu et surtout, ils en ont très, très peu qui leur permettent de rentrer en France. Donc, parfois, ils arrivent à rentrer en France, mais c'est vraiment pas systématique. Donc, ça veut dire que la séparation du soldat de sa famille, de ses proches, de ses amis, de son métier, etc., elle dure parfois un an ou plus sans qu'on puisse revoir les siens. Et donc, on vit effectivement en temps de guerre, surtout dans une guerre qui, pour la majorité des appelés, a été dans le bled algérien, c'est-à-dire très isolée, isolée des villes, isolée même des bourgs, isolée d'un contact avec les autres Français, au contact, finalement, de très peu de civils et encore moins de civils français, donc essentiellement avec leur petite unité militaire, donc une vie complètement artificielle par rapport à leur vie de France. Et donc, les seules manières de maintenir un peu de synchronie, c'est la correspondance. C'est de se dire bon anniversaire, c'est de se dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Et donc, dans la correspondance, on voit bien qu'avec les plus proches, c'est une correspondance qui peut être très fréquente. Et même quand elle ne l'est pas, elle vise à maintenir ce lien, à ne pas oublier comment marche la famille en France. Mais de fait, quand on revient, tellement de choses ont changé que ça peut être un peu difficile au moment du retour, c'est-à-dire vraiment le moment du retour classiquement, les premiers jours, les premières semaines. Là aussi, il faut se souvenir que l'Algérie, c'est tout près de la France, donc ils sont de retour en 24 heures, même s'ils rentrent en bateau en 48 heures maximum. Donc, c'est extrêmement rapide de quitter le piton et de se retrouver en banlieue parisienne. Et la France de cette époque change très très vite. Et ça aussi, c'est quelque chose dont il faut peut-être bien prendre conscience. Très très vite, la reconstruction des bâtiments détruits par la guerre, le nouveau franc, l'évolution des musiques, le changement de constitution, bien sûr, beaucoup de choses, l'arrivée massive des Algériens aussi, des migrants algériens pendant la guerre. Donc, beaucoup de choses qui font qu'ils vont avoir du mal à se retrouver, les marques de voitures, enfin bon, énormément de choses, l'arrivée des réfrigérateurs, enfin bon, on pourrait comme ça faire une liste très très longue qui fait qu'ils ont un sentiment de décalage qui passe avec le temps dans la plupart des cas. Ils racontent, quand je leur ai demandé combien de temps vous estimez que vous avez mis pour vous réadapter ou quand je demande ça aux familles, en gros, c'est autour de quelques mois quand tout va bien, en tout cas en apparence, puisque de toute façon, ils sont happés, ils sont happés par le désir des autres et qui est aussi le leur, de se marier, d'avoir un métier, de partir de chez leurs parents et de commencer enfin leur vie, puisqu'il y a quand même ce sentiment qu'on leur a quand même pris beaucoup de temps de leur vie pour quelque chose dont ils n'ont pas vraiment forcément perçu bien le sens. Donc ça, c'est effectivement essentiel. Et puis, l'autre point qui arrive en même temps, c'est l'évolution des structures, enfin, c'est l'évolution des cadres légaux, pardon, qui encadrent la famille. Alors, ce n'est pas les structures familiales au sens des anthropologues, mais ce sont des éléments qui sont suffisamment lourds en termes juridiques pour avoir des implications dans la vie des gens très, très fortes. Donc là, je pense à l'égalité des époux, l'égalité des parents face aux enfants et aussi, je parle de l'accès à la contraception et donc la manière d'envisager sa famille qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle pouvait être pour la génération de leurs parents. Donc, ils vont se retrouver à devoir inventer énormément et beaucoup plus que les générations d'avant. On a un sondage pendant la guerre qui les interroge, où on voit qu'ils se projettent sur le modèle de leurs parents. Ils pensent qu'ils vont faire en fait comme leurs parents. En fait, la réalité historique de leur expérience en tant que groupe, ce n'est pas du tout celui-là. Cette génération a dû inventer. Une question peut-être sur les modalités de l'enquête. Vous y avez fait l'occasion, vous avez travaillé avec des anciens combattants, des membres de leur famille, avec des questionnaires. Les difficultés, les intérêts de l'enquête orale sont aujourd'hui bien identifiés pour les historiens et les historières. Mais est-ce que pour cette enquête-là, il y a des éléments, soit des difficultés, soit au contraire un intérêt particulier que vous voudriez souligner ? Moi, en vous lisant, j'ai eu l'impression que le fait d'interroger les frères et les sœurs avait été un peu un point d'appui intéressant dans votre démarche. En tout cas, c'était un désir de ma part dès le départ. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années dans un séminaire collectif mêlant des chercheurs en sciences sociales et des chercheurs en psychologie, en psychiatrie. Donc, j'ai eu la chance de réfléchir aux questions de transmission intergénérationnelle ou transgénérationnelle. Et en réfléchissant sur ces questions, j'ai quand même tout d'un coup été très frappé du fait qu'on résonne toujours de manière verticale. C'est-à-dire, voilà, une génération transmet à l'autre, transmet à celle qui suit, etc. ou celle qui suit hérite de ce qui précède. Mais que la dimension horizontale de la vie des gens, c'est-à-dire leurs frères et leurs sœurs, n'existe pas, n'est pas questionnée. N'est pas questionnée ou est très très peu questionnée en termes de transmission, en tout cas. Et puis, je dirais même plus globalement, est très peu questionnée par les historiens, en tout cas. Donc, cette nécessité de faire exister les frères et les sœurs, j'en ai eu envie très très tôt, disons, de questionner l'intérêt. Et puis, il se trouve que je l'ai fait pour une autre enquête auparavant, en questionnant des frères et des sœurs. Et j'avais déjà pris conscience, en fait, de l'intérêt de se demander où sont les gens dans leur Adelphie. Est-ce qu'ils sont des aînés ? Est-ce qu'ils sont des cadets ? Pour mieux comprendre leur expérience. Et la famille, il me semble vraiment un cadre, un cadre social sous-analysé, sous-étudié, en fait, par les historiens. On a un peu trop une vision des individus qui ont des expériences et qui, après, sont dans la société, en interaction avec la société. Je caricature sans doute un peu. Éventuellement, ils sont dans une classe sociale. Mais leurs familles sont aussi des cadres d'expérience. leurs familles sont des cadres d'imaginaire, des cadres de représentation du monde qui doivent, à mon sens, être mieux connus. Donc, voilà, c'est tout le projet du livre qui va autour de ça, de cette valorisation de la place de la famille comme chénon entre l'individu et la société, pour le dire comme ça. Et la famille, telle qu'elle se décline dans nos sociétés, c'est une famille relativement étroite, donc parents et enfants, mais justement, enfants au pluriel. Donc, j'ai d'emblée mené l'enquête comme ça, c'est-à-dire avec les parents, les enfants, les frères et sœurs. Cette enquête par questionnaire, elle pourrait aussi avoir un biais qui est que finalement, 60 ans après ou 70 ans après, on a les survivants, on a les gens qui, finalement, pour certains, s'en sont entre guillemets bien sortis parce qu'ils ont réussi à fonder des familles, à avoir des biens familiaux, à garder un emploi, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'autres pour qui ça n'a pas été le cas. J'ai l'impression que peut-être pour compenser ou compléter, vous avez eu recours justement à ces archives psychiatriques pour aussi trouver des gens qui ont eu des trajectoires de vie littéralement brisées par la guerre. Ils ne sont peut-être pas aussi nombreux, mais ils existent aussi. Et ces archives psychiatriques vous permettent de les approcher un petit peu ? Bien sûr. De toute façon, les biais sont nombreux. Les biais, quelle que soit une source, il y a des biais. Donc, on peut les identifier. J'en identifie, moi, des biais dans mon enquête. D'autres en identifieront d'autres. J'ai quand même essayé d'être vigilante sur un certain nombre de points. Enfin, voilà, je ne vais pas développer, mais sur la variété en termes de milieux sociaux, d'origine géographique, de niveau de diplôme, etc. Mais bien sûr qu'il y a un biais. Et le principal, quand on fait, comme je le fais depuis longtemps maintenant, de l'enquête orale à distance de l'événement, c'est bien sûr qu'on a que les gens qui sont capables de témoigner, tout simplement parce qu'ils sont encore en vie, parce qu'ils sont en bonne santé et parce que, en l'occurrence, quand ça passe par un questionnaire, parce qu'ils sont capables d'écrire. Donc, bien sûr que ça, ça, c'est un biais fondamental. Et il y en a d'autres. Donc, oui, il y a toutes sortes de biais. Et évidemment, le biais le plus énorme, c'est évidemment quand on cherche les gens qui sont détruits, abîmés tellement par la guerre qu'ils ne peuvent témoigner. Alors, les archives psychiatriques m'ont permis de les voir. Elles ne m'ont pas permis de voir que ces gens-là, puisque dans ces archives, j'ai aussi croisé toutes les expertises qui sont obligatoires par la loi quand on arrête quelqu'un en état d'ivresse, en fait. Et donc, ça m'a permis de voir des gens beaucoup plus ordinaires, en fait, arrêtés en état d'ivresse et donc interrogés à ce moment-là avec des dossiers qui passent dans les radars à ce moment-là et qui ne sont pas forcément des gens dont la vie a été brisée par la guerre d'Algérie et internée en hôpital psychiatrique. Donc, ça m'a permis d'avoir une ouverture bien plus large. Et puis, sinon, dans les enquêtes dans les familles, en fait, je les ai vus aussi, ces hommes incapables de m'écrire ou tout simplement incapables de vivre et qui se sont suicidés ou qui ont sombré dans la dépression parce qu'ils ont pu être présents dans les témoignages de leurs proches, en fait. Donc, là aussi, ils ne sont pas complètement absents de l'enquête par questionnaire. Puis, j'ai aussi été écouter l'enquête orale qui avait été réalisée par le service historique de la défense il y a 15 ans auprès d'anciens combattants où la question de leur retour a été posée. Et donc, là aussi, il y a des éléments qui ont pu compléter ma propre enquête. Il y a le témoignage, il y a les archives, il y a aussi des documents d'époque écrits à la première personne, des lettres, des carnets. Est-ce que c'est quelque chose qui a été important dans votre enquête ? Peut-être parfois aussi avec des frustrations parce que tout le monde n'a pas écrit de la même façon. Je crois qu'à un endroit où vous dites que les jeunes filles qui étaient des sœurs d'Appelé, par exemple, ont moins écrit ou il y a peu de journaux intimes féminins, par exemple, qui rapportent ce verset d'expérience. Est-ce que donc ça a été utile et ou frustrant de vous appuyer sur ces documents ? Ah oui, ça a été fondamental. En fait, frustrant toujours. La recherche en histoire, c'est à la fois excitant et frustrant. Mais non, ça a été fondamental. En fait, à un moment, j'ai fait le point de tout ce que j'avais récolté comme information et j'ai choisi de travailler au cœur de ce livre sur des familles pour lesquelles j'avais un maximum de couches de récits. Donc, j'avais le récit par entretien, le récit par questionnaire et parfois le récit écrit a posteriori, parfois le récit écrit juste à la sortie de la guerre et, idéalement aussi, le récit écrit pendant la guerre. Donc, le journal intime de l'appeler ou de la correspondance avec ses proches. Et c'est quand j'avais toutes ces couches de récits que j'ai sélectionné finalement mes familles, enfin les familles que j'ai étudiées, parce que je voulais précisément travailler sur les variations des récits selon les moments, selon les interlocuteurs et selon les contextes historiques. Donc, c'était extrêmement riche pour moi de pouvoir revenir finalement au premier récit. Le premier récit, c'est celui qu'on s'adresse à soi-même dans son journal et le travail, c'était sur la transmission, donc c'était sur la relation aux proches. Et donc, ce sont ces correspondances et ces journaux intimes qui, pour moi, ont été, enfin que j'ai privilégiées. C'est pour ça que je leur accorde une grande part. Je n'étais pas forcément partie pour travailler à ce point sur la période d'avant. Et il y a toute une partie du livre qui parle de la guerre elle-même et de la manière dont, pendant la guerre déjà, on a mis des mots sur la réalité pour la cacher ou pour se la cacher ou tout simplement pour... Ce qui me permet de dire qu'on ne la voyait pas, les appeler n'ont pas vu un certain nombre de choses. Donc, après, on ne peut pas forcément leur demander d'en parler s'ils ne l'ont pas vu, s'ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils voyaient. Donc, comprendre quelles ont été leur première représentation, leur première manière de dire, en fait, c'est absolument essentiel dans ma démarche. Tout le reste, enfin, je n'aurais pas pu faire ce travail, en fait, sans ces documents. Donc, ils sont fondamentaux. Et oui, effectivement, je fais une remarque sur le fait que je n'ai pas trouvé de journaux intimes, de femmes, d'épouses ou de sœurs. À mon grand regret, je pense qu'il y en a, assurément, mais simplement, ils ne m'ont pas été communiqués. Et ça, ça sera pour, j'espère, une autre enquête. On le voit un livre, donc, d'une très grande richesse aussi bien sur la guerre, les familles, les transmissions que sur l'écriture même d'une histoire très contemporaine. Merci beaucoup, Raphaël Branches. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager pour prolonger notre discussion ou même sur un autre sujet ? En fait, il y aurait vraiment une bibliothèque à conseiller. Donc, je me dis peut-être plutôt « Allez revoir les parapluies de Cherbourg », ce film qui, finalement, met au cœur la question de l'absence. Merci beaucoup, Raphaël Branches. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-d'histoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions « Parole-list » et à bientôt pour un prochain épisode.